L'histoire a commencé ainsi, le premier matin de mon arrivée, à ma cinquième dérive. Un coup de magie extraordinaire. Imaginez la puissance de cette Méditerranéenne, prenant appui sur le moindre courant pour tenter de rejoindre sa cache, et mon bonheur, ah oui, ce si grand bonheur de découvrir sa robe mouchetée, et ce bonheur, encore plus grand, de la sentir calmement glisser dans ma main pour regagner son domicile, sans pouvoir la quitter des yeux. Pour un premier contact avec la Bourne, mission accomplie. Et pour une prise de contact avec ses trucs de folie, alors là, pan, dans le mille. Si c'est avec ces premières images d'un séjour de 17 jours de folie, de rêve, de dinguerie, d'aventures halieutiques, de rencontres, d'émerveillements, et de traversées de grands déserts aussi parfois que j'ai envie de commencer à vous raconter cette histoire. C'est avec ces images, là, que je vous invite à la continuer. On est le 21 juillet 2020, soit 12 jours après mon arrivée. Quelques jours auparavant, j'avais eu l'occasion de partager la Bourne avec deux pêcheurs locaux rencontrés de manière impromptue, au fond des gorges. Ils pêchaient au toque, à la patraque. J'en ai profité pour m'asseoir un peu, et le regarder pêcher, en prenant une vraie leçon à les voir fouiller stratégiquement et méthodiquement chaque poste, car les trucs n'étaient pas de sortie. Ce 21 juillet, dans un début d'après-midi caniculaire, je décidai donc d'aller faire mes exercices appliqués, en explorant une portion facile d'accès, mais riche en postes, pour apprendre à présenter Ménaph aux entrées possibles de chaque poste, un peu comme je les avais vus si bien faire. Cet après-midi-là, j'ai eu tellement d'émotions avec des truites de folie, que j'ai eu envie de partager avec vous la pêche de l'une d'elles, à la manière d'un rêve devenue une réalité. Elle est grosse, putain. Enfoirée. 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 Elle est toujours là, c'était un petit test de caméra. Oh putain, le monstre ! Ah, il y a beaucoup. Oh my God, qu'est-ce qu'il est ici ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501